Le premier quotidien économique du soir, David Doba sur BFM Business. Le Grand Journal qui se poursuit à présent en compagnie de Guillaume Quiroux. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Didaxis, fondateur également du Club des Entrepreneurs et membres de Croissance Plus. Plusieurs casquettes qui vont donc nous servir au cours de cette interview. Vous publiez tout d'abord une étude qui concerne les jeunes et la création d'entreprises. Une étude qui montre que 48% des jeunes souhaitent créer un jour une entreprise, mais que moins de 1% de ces jeunes diplômés franchissent réellement le pas et se lancent dans l'entrepreneuriat. Alors deux infos dans cette conclusion. Déjà, l'entrepreneuriat ne fait rêver qu'un jeune sur deux. J'ai envie de dire que ça ne me paraît pas énorme. Et au final, pourquoi personne ne tente l'aventure ? Ce qui ressort de cette étude, c'est que finalement, créer son entreprise, c'est un rêve, mais qui aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons, n'est pas encore réalité. Mais pourquoi 48% ? Encore une fois, j'imaginais un chiffre un petit peu plus important. Quand on est jeune, on a envie d'autonomie, on a des idées plein la tête. Et au final, c'est quand même moins de 50%. Ce que nous dit également l'étude, c'est que dans un contexte avec des conditions beaucoup plus favorables, on aurait 73% de ces mêmes jeunes de 18 à 29 ans qui créeraient une entreprise. Donc là, on a des chiffres nationaux, des chiffres beaucoup plus globaux, qui parlent effectivement de ces 48-49%. Après, nous, dans notre étude que nous avons réalisée, on a des chiffres qui sont un peu plus précis. Vous pouvez peut-être nous les donner pour le coup. Alors, justement, la question, c'est pourquoi si peu de passage à l'acte, finalement ? Premier élément, les jeunes ont peur. Il y a un contexte de crise, un contexte économique, qui aujourd'hui freine, en tout cas, tous les jeunes que nous avons interrogés dans leur projet, dans leur velléité de créer une entreprise. Et là, c'est un signal d'alarme. Et notamment, ce chiffre-là, il est complété par leur environnement familial parce que pour 88% des jeunes que nous avons interrogés, leur famille est dissuade, finalement, de créer une entreprise. Donc j'ai envie de dire aux familles, laisser courir les pépites de demain et puis laisser éclore toutes ces jeunes pousses qui vont contribuer à l'essor et à la dynamique entrepreneuriale dont nous manquons cruellement. Qui sont ces jeunes dont on parle depuis tout à l'heure ? Donc ce sont des jeunes de 18 à 29 ans qui sont étudiants. Donc c'est vraiment le périmètre sur lequel l'étude est intervenue. Donc des jeunes de 18 à 29 ans. On a essayé de prendre un instantané, finalement, de qui sont ces jeunes. On ne sait pas si dans 10 ou 15 ans, finalement, ils auront monté leur boîte ou pas. Et quel est leur état d'esprit face à la création d'entreprise ? Et on apprend que 76% de ces jeunes aimeraient être davantage aidés par les politiques qui, au lieu d'asseoir de grands discours, devraient mettre en place et prendre des mesures beaucoup plus incitatives pour favoriser cette création d'entreprise dont nous manquons cruellement. La France manque à peu près d'un million d'entreprises. On voit que les jeunes, finalement, sont, pourquoi pas, à peu près prêts, en tout cas, à franchir le pas. Est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel ? Vous évoquiez la famille tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas un problème culturel à l'école ? C'est-à-dire qu'on n'incite pas les jeunes à se lancer dans l'entreprenariat. Bien. Si on prend l'exemple de Mark Zuckerberg, quand, à 18 ans, sur les bancs de Harvard, il allait vendre son programme à Microsoft, que font nos étudiants en France à 18 ans ? Eh bien, ils sont en train de bachoter sur les bancs des écoles et des universités. Ça veut dire quoi ? Et qu'est-ce qu'on leur dit, finalement ? Est-ce qu'on leur dit que l'avenir, il est dans la création d'entreprise ? Ou est-ce qu'on leur dit que l'avenir, il est dans un grand groupe du CAC 40, dans lequel ils vont pouvoir évoluer professionnellement parlant ? C'est ça. Donc on y revient à ce problème culturel, effectivement. Il y a un problème d'état d'esprit. Il y a un problème d'état d'esprit, avec des jeunes qui ont envie de créer, mais qui sont finalement bridés par le contexte économique, par leur environnement familial, et par les politiques, finalement, qui n'incitent pas et qui ne prennent pas suffisamment de mesures incitatives. L'auto-entreprise, le statut d'auto-entrepreneur fait ces 4 ans, est-ce que ça n'est pas une porte d'entrée, justement, pour ces jeunes qui vont trouver un emploi, entre guillemets, stable dans une entreprise ? Est-ce que ça n'est pas une porte d'entrée pour eux vers le monde de l'entreprenariat ? Alors, certes, effectivement, l'auto-entreprise a été un véritable succès. Je crois plus d'un million d'auto-entrepreneurs à fin 2011, avec, effectivement, une véritable dynamique d'enclencher. Mais derrière, l'entreprise dont on parle, ce n'est pas une auto-entreprise. Je crois que l'entreprise dont on parle, c'est quelque chose de beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus avancé, parce que l'auto-entrepreneur est une forme particulière, allégée, j'ai envie de dire. Mais ça apprend tout de même à aller chercher des clients. Ça apprend aussi le B.A.B. de l'entreprise. Les jeunes, encore une fois, ces jeunes étudiants, je pense qu'on a des capacités d'innovation, des capacités de tourner vers l'international, qui ne sont pas exploitées, finalement. Et qui ne pourront pas s'exprimer dans cette forme d'entreprise. C'est un chiffre inquiétant quand même. 23% des étudiants que nous avons sondés sont prêts à réaliser leur projet d'entreprise à l'étranger. Donc là, effectivement, je crois qu'il y a un signal d'alarme qui est tiré. Il faut, et je déplore ce chiffre, je crois qu'il faut réagir très vite, et prendre les mesures pour pouvoir conserver ces talents, pour pouvoir les accompagner sur notre pays dans la création et dans leur réalisation entrepreneuriale. Guillaume Carreau, vous êtes également, je disais, président du Club des entrepreneurs et membre de Croissance Plus. Vous êtes félicité dernièrement qu'aucune hausse de la CSG ne soit donc prévue dans le budget de l'année 2013. Et pourtant, il va falloir les remplir, ces caisses de l'État. On sait qu'un point de CSG, c'est à peu près 10 à 11 milliards d'euros. Comment faire ? C'est encore une fois, c'est pas aux salariés de payer le prix de politique qui ne fonctionne pas. Oui, mais aujourd'hui, on est dans une situation telle que de toute façon, il faut remplir les caisses de l'État. Alors quelles sont les solutions ? Les solutions, en tout cas, elles ne sont pas là. Je crois qu'on ne doit pas alourdir la fiscalité qui pèse sur les salariés. On ne doit pas gréver, finalement, parce que l'augmentation de la CSG, finalement, c'est réduire le pouvoir d'achat, finalement, des salariés. Et les solutions, je pense, je pense à la dépense publique. Je crois que les solutions, elles sont ailleurs. Une dépense publique est trop importante en France. Je pense que c'est le premier chantier sur lequel le gouvernement doit s'atteler. D'un mot également, le plan pour l'automobile d'Arnaud Montebourg et plus globalement, d'ailleurs, du gouvernement, selon vous, il n'a pas de raison d'être ? Là, c'est une question de stratégie industrielle. On a parlé, effectivement, de favoriser, finalement, un certain nombre de véhicules hybrides qui, finalement, vont profiter aux constructeurs étrangers implantés en France. Alors, en fait, il faut réellement aider les constructeurs français. Les constructeurs français qui sont bien placés sur le siteur. On pense à la Zoé de Renaud, notamment. Par exemple, mais j'ai envie de dire, tous ces concepts cars ont un retard certain vis-à-vis de constructeurs japonais ou asiatiques et qui doivent faire l'objet d'une véritable stratégie industrielle qui dépasse, j'ai envie de dire, les entrepreneurs que je représente. Merci beaucoup, Guillaume Quiroux, d'avoir été avec nous ce soir sur BFM Business dans le Grand Journal. Je rappelle que c'est donc directeur général de Didaxis, fondateur du Club des Entrepreneurs et membres également de Croissance Plus. Merci.